Salut, aujourd'hui on va parler d'indépendance et je commence par vous lire une petite histoire. Enfin, la retraite. Adieu la grisaille et la pollution, je pars m'installer dans le sud. Alors que je m'apprête à acheter mon billet d'avion, j'entends une nouvelle pour le moins inquiétante. Un accident d'avion de plus, le cinquième ce mois-ci. Avec la loi des séries à tous les coups, le sixième sera pour moi. Je reporte donc mon départ à deux mois plus tard. Ça y est, le mont est venu en route pour l'aéroport. Vérification rapide de mes bagages et mes vêtements, mon rayon de bain, ma carte d'identité et surtout le plus important, ma bombe. Car bien sûr, à chaque fois que je prends l'avion, j'emporte une bombe avec moi. C'est la meilleure sécurité contre les attentats. La probabilité qu'il y ait deux bombes dans le même avion est tout simplement insignifiante. Enfin, me voilà dans le sud. J'en ai assez d'être locataire, mais je n'ai pas vraiment les fonds pour acheter une maison. Qu'à cela ne tienne, je viens de signer un emprunt très très lourd. Pas de souci, j'attends une prochaine rentrée d'argent assurée. En effet, ça fait des dizaines d'années que je joue à la loterie et que je perds à chaque fois. Après tous ces échecs, la chance doit maintenant tourner. Je vais gagner d'ici peu de temps, c'est sûr. Mais quelle maison choisir ? Je fais un petit tour d'horizon du quartier qui me plaît. Comme je ne sais pas trop où aller, je lance une pièce pour décider de mon chemin à chaque intersection. Pile, je tourne à gauche. Face, je tourne à droite. Pile, face. Pile, 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 pile. Après avoir obtenu autant de piles à la suite, il devient maintenant très probable que la pièce tombera sur face. Perdu dans mes pensées, je traverse la rue sans remarquer le feu rouge. Et là, c'est le drame. J'entends un bruit, me retourne et mon sang se glace à la vue d'une voiture fonçant sur moi. Par chance, elle m'évite de justesse dans une violente embardée, quitte la chaussée et finit sa route à la façade d'une maison. Plus de peur que de mal, il n'y a aucun blessé. Et l'entrée du bâtiment est ravagée. C'est fabuleux. Voici l'occasion que j'espérais. J'approche le propriétaire en pleurs devant sa maison en ruine. Combien pour votre maison ? Votre prix sera le mien. Alors que nous signons le contrat avec le propriétaire incrédule, je jubile. Il ne se rend pas compte à quel point son bien vaut de l'or. En effet, une voiture qui rentre dans une maison, c'est déjà rare. Mais deux à la suite, c'est du jamais vu. Les chances qu'un autre accident se produise dans les prochaines années sont dorénavant quasi inexistantes. Me voilà enfin prêt à couler une retraite heureuse. À moins d'avoir commis quelques petites erreurs de raisonnement en chemin. Donc oui, ici, il est question d'indépendance. Une erreur récurrente commise dans cette histoire, c'est l'erreur du joueur. L'idée en fait que des événements indépendants aléatoires se compensent les uns les autres. C'est l'illusure qui se manifeste par exemple lorsqu'on pense après avoir obtenu un très grand nombre de fois pile, qu'il devient plus probable d'obtenir un résultat face au prochain lancé. Comme si la pièce avait une mémoire. Cependant, si la pièce n'est pas truquée, la probabilité d'obtenir une nouvelle fois face sera exactement la même quelle que soit la longueur de la succession du résultat pile qui la précède. Une chance sur deux. De la même manière que j'emporte une bombe ou non avec moi dans l'avion n'a aucun effet sur les chances qu'il y en ait une seconde à bord. Ces deux événements sont indépendants. Et un accident de voiture à un endroit ne décroît pas la probabilité d'un futur accident au même endroit en fait. Au contraire, dans certains cas, elle l'augmenterait même. Car l'accident pourrait révéler que l'endroit est dangereusement agencé par exemple. Il existe aussi une erreur un peu symétrique, l'erreur du joueur inversé. A savoir l'idée que le destin favorise un certain type d'événements en ce moment précis. C'est cette erreur qui se manifeste par exemple lorsqu'on croit en une loi des séries. Par exemple, lorsqu'une succession d'accidents d'avions indépendants les uns des autres nous suggère que ça va continuer. Indépendance. L'indépendance, c'est donc une notion qui est assez souvent intuitive mais parfois qui ne l'est pas du tout. Et grâce aux probes conditionnelles, on va réussir à mathématiser cette notion d'événements indépendants. Donc j'espère vous avoir un petit peu convaincu à travers mon texte. Si ce n'est pas le cas, malgré tous les arguments que j'ai pu avancer, si vous restez persuadé que les événements aléatoires doivent se compenser, réfléchissez bien à quelque chose. Avec toutes les erreurs de raisonnement que j'ai glissé dans ce texte, ce serait vraiment improbable que je continue à vous dire des bêtises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !